Nous sommes à la seconde ligne. Nous aussi avons appris cet enseignement qu'une femme en attente de Lévi-Ra qui est décédée, ce sont les héritiers de ce qu'elle a apporté dans sa Kétouba, c'est-à-dire les héritiers du mari, qui devront payer les obsèques. Donc, nous l'avons vu dans une michelin. La veuve reçoit la pension alimentaire des biens des orphelins et le fruit de son travail leur appartient. Et ils n'ont pas l'obligation de payer ses obsèques. Ce sont ces héritiers, elles, qui reçoivent le montant de ce qui est écrit dans sa Kétouba, qui auront l'obligation de s'occuper de ces obsèques et de la payer. Mais où est-ce qu'on a répété ici deux fois le terme héritier ? Parce qu'on parle plus précisément d'une veuve qui a deux types d'héritiers, qui sait, c'est celle qui est en attente de Lévi-Ra, qui a les héritiers de son mari et les héritiers à elle. Rava dit pourquoi le frère ne pourrait pas dire « Je reçois l'héritage directement de mon frère, ce n'est pas de L, et donc je n'ai pas besoin de payer les obsèques de sa femme. » Rava dit parce qu'on apporte les arguments contre lui de deux côtés. « Il arrive au rêche, il pourrait t'ishto. » S'il reçoit les héritages de son frère, il doit payer les obsèques de sa femme. Il met donc au verre t'ishto et s'il ne le fait pas, il est inquiet du bâtard. Alors, qui lui donne donc sa Kétouba ? Parce que ça veut dire qu'il n'est pas lié avec elle. « Marlé, achika amina. » Il a dit « Mais non, voilà ce que je voulais dire. » « Ahani uresh, et tishto et nanikoveh. » Le frère pourrait dire « Je reçois l'héritage de mon frère, mais je n'ai pas besoin de m'occuper des obsèques de sa femme. » « Ve-i-mi-chum Kétouba. » « Non, il n'a qu'touba li-gout mechaïm. » Et si c'est parce que je reçois la Kétouba, de toute façon, la Kétouba ne peut pas être perçue du vivant, donc je ne perçois pas cette Kétouba. « Manchama t'a dit que le midrash Kétouba. » « De toute façon, on lui répondra. » « Qui a donc tu entendu, qui apprend de ce qui est écrit concernant la Kétouba ? » Et qui donc considère que la Kétouba ne peut pas être perçue du vivant, parce que dans la Kétouba, c'est écrit uniquement, donc au moment où la femme peut se remarier. « Betchamaï, c'est donc Betchamaï. » Or, nous avons entendu que l'école de Chamaï dise qu'un acte qui est en attente d'être perçu, c'est comme s'il avait été déjà perçu. Donc, le frère a bien perçu le montant de la Kétouba. « Si les maris des femmes qui ont été suspectées de les avoir trompées sont morts avant que les femmes n'aient bu les eaux amères pour vérifier si elles avaient vraiment trompé leur mari, sur l'école de Chamaï, percevront le montant de la Kétouba et elles ne boiront pas. » « Betchamaï, O-Shotot, O-Lonotot, Kétouba. » L'école de Hillel dise, soit elles boivent, soit elles ne reçoivent pas le montant de la Kétouba. « O-Shotot, » « Comment peut-on dire qu'elles boivent ? » Voilà que dans le verset, dans les nombres, il est écrit « L'homme amènera sa femme vers le prêtre. » Alors là, ce n'est pas possible s'il est mort. « L'homme est mort chez l'O-Shotot, l'O-Lonotot, Kétouba. » Donc, il faut dire, selon l'école de Hillel, que puisqu'effectivement, elles ne peuvent pas boire, elles ne percevront pas la Kétouba. « Betchamaï, O-Mrim, par contre, l'école de Chamaï, ils disent « L'O-Lotot, Kétouba, l'O-Shotot. » « Elles percevront la Kétouba et elles ne boiront pas. » Et pourquoi ? Voilà qu'il y a un doute. Peut-être qu'elle a trompé son mari, peut-être qu'elle n'a pas trompé son mari. Comment le doute peut-il permettre de faire sortir l'argent de celui qu'il avait chez lui de manière certaine ? Et donc, il faut dire que sur l'école de Chamaï, un acte qui doit être perçu, c'est comme s'il avait été déjà perçu. C'est pourquoi, c'est comme si le montant était déjà entre les mains de la femme et c'est pourquoi elle pourra le percevoir. le matin de la Kétouba est donc écrit « Lorsque tu te marieras avec un autre, tu recevras ce qui a été écrit pour toi. » ce n'est pas le cas puisqu'elle était en attente de Lévi-Ra Ravashi yava namika herdami alors Ravashi répond que le fait de se marier avec le beau frère, c'est aussi considéré comme se marier avec un autre donc elle était déjà détachée de son mari et donc elle était déjà en état de percevoir la kétou Rava envoyé un message à Ravashi par l'intermédiaire de Ravashi Rava Zera alors qu'elle lui pose une question est-ce que vraiment la kétouba peut être reçue encore du vivant c'est-à-dire lorsqu'elle est en attente de Lévi-Ra j'ai posé une question à Sous-Rouss si un homme veut vendre des biens qu'il a reçus de son frère lorsqu'il est à commandement du Lévi-Ra comment fait-il ? si c'est un prêtre et donc il ne peut pas divorcer il fera un bon repas pour apaiser sa femme pour qu'elle le laisse faire il peut divorcer de cette femme qu'il a acquise par Lévi-Ra et il la reprendra et dans ce cas-là il peut vendre les biens puisque ce n'est plus une femme qu'il avait prise par Lévi-Ra si on considère si on considère que on pouvait recevoir le montant de la kétouba lorsque c'est encore du vivant il n'a qu'à laisser des biens pour la kétouba et vendre le reste et toi l'a commandé toi qui poses une question pourquoi tu ne poses pas une question sur le Mishra directement voilà que la Mishra dit expressément qu'il ne peut pas dire ta kétouba est posée sur la table voilà que tous ces biens sont garantis pour le paiement de la kétouba alors on dit peut-être que la Mishra simplement elle vient donner un bon conseil de ne pas vendre parce que la femme ne peut percevoir que les biens qu'il a reçus de son frère et pas plus si tu ne dis pas ainsi voilà que la suite de la Mishra dit bien le même tout homme ne peut pas dire à sa femme voilà le montant de la kétouba est déposé sur la table mais en réalité tous ces biens sont garantis pour la kétouba de sa femme comment est-ce qu'un homme ne peut pas vendre des biens quand il est marié donc il faut dire que c'est un bon conseil qu'on lui donne ici aussi c'est un bon conseil qu'on lui donne pour que la femme ne soit pas stressée qu'elle ne va pas recevoir sa kétouba elle a des rabbis abba kashia par contre l'enseignement de rabbis abba est difficile pourquoi faudrait-il passer par le divorce pour cela l'enseignement de rabbis abba non plus n'est pas une question Mishoum Eva en vérité rabbis abba dit ça pour ne pas qu'il y ait une animosité entre le mari et la femme la femme voyant que il a vendu des biens alors que peut-être qu'il ne restera plus de biens pour elle il y avait un homme qui avait donc une belle soeur qui était liée avec lui par le fait qu'il avait l'obligation d'observer le levira à Poumbe dit ça et un autre frère à lui a voulu l'empêcher d'effectuer le levira en donnant à cette femme un acte de divorce alors il a dit à son frère mais pourquoi fais-tu cela Mishoum Irse parce que tu veux reçoir aussi ta part dans les biens alors Mishé Palignal moi je te donnerai la moitié des biens Ravusev qui vend à Mourabana l'Olesbine Ravusev dit tant donné que les sages ont dit qu'il ne doit pas vendre des biens de son frère il faut garder sa bine lave et zvinezvinez même s'il les a vendus ce n'est pas valable donc ce qu'il a dit à son frère qu'il va lui donner ce n'est pas valable il ne peut pas lui donner une partie des biens celui qui est mort il a laissé en vie une femme qui est donc en attente de l'évira venir les racines les me amane il a laissé également des biens d'une valeur de 100 manées même si le montant de la ketuba de cette femme n'est que d'un mané le frère ne pourra pas vendre parce que tous les biens sont garantis pour le paiement de la ketuba il a dit chaque fois que les sages ont dit de ne pas vendre ça voudrait dire que s'ils l'avaient vendu ce ne serait pas valable voilà qu'il y a Misha qui dit l'école de Chamaïdise Tim Kor pour les biens que la femme a reçus alors qu'elle était uniquement acquise par les liens du mariage à son mari elle peut les vendre l'école du Lali elle ne peut pas vendre et l'ouvelu m'a dit mais les uns et les autres sont d'accord si elle a vendu c'est valable alors on a envoyé la question devant Rabbi Khani Abba Papi et il a renvoyé la réponse comme l'avis de Rabbi Yosef qui est autorisé de partager avec le frère Rabbi Yatou Rabbi Khani Abba Papi qui pétala là Abbaï dit est-ce que Rabbi Khani Abba Papi il a posé des ornements sur sa réponse pour dire que on est obligé de l'accepter alors on a envoyé la question devant Rabbi Yosef fils de Rabbi Yosef il a donné la réponse comme Abbaï et il a dit si Rabbi Yosef apporte une autre preuve alors envoyez-moi la fin Rabbi Yosef Rabbi Yosef est sorti il est parti il a cherché une preuve il a trouvé cette braïta si quelqu'un avait prêté de l'argent à son frère ou Mette et il est mort et sa femme est en attente de Lévira le frère ne peut pas dire puisque de toute façon je vais hériter les vins de mon frère donc l'argent que je lui dois je peux le garder pour moi mais on va sortir cet argent de chez lui avec cet argent on achètera un terrain il pourra disposer d'usufruits ainsi cet argent pourra servir pour le paiement de la ketouba de la femme donc on voit bien que même s'il l'a gardé pour lui c'est pas valable bonne preuve pour Rabbi Yosef peut-être qu'on a fait ça parce que c'est mieux pour lui qu'il ne garde pas simplement des espèces qu'il va dilapider il lui a dit il lui a dit voilà que on lui fait sortir l'argent de chez lui et toi tu dis qu'on fait simplement parce que c'est bon pour lui là on voit que c'est une obligation on a envoyé cette preuve alors il leur a dit ainsi a dit Rabbi Yosef Barmi Yomi ce n'est pas valable pourquoi ? si c'est parce que cet argent c'est considéré comme immobilier et les biens immobiliers ne sont pas assujettis au paiement de la ketouba peut-être que ça va selon Rabbi Meir il considère que les biens immobiliers sont assujettis à la ketouba mais alors c'est parce qu'il pourrait dire à la femme tu n'as pas de lien avec ce problème là puisque cet argent je le devais à ton défunt mari peut-être que c'est le bras celui de Rabbi de Rabbi de Rabbi de Rabbi de Rabbi de Rabbi nous saitons que si une personne doit une somme d'un mané à une autre et l'autre personne doit également ce même montant à une troisième personne nous saitons qu'on fait sortir la première personne pour payer directement la troisième c'est pourquoi c'est écrit dans le verset il donnera à celui à qui il doit à lui pour dire que à celui auquel celui à qui il doit doit lui-même de l'argent c'est la raison pour laquelle on n'a pas accepté cette brahéta c'est parce qu'on n'a jamais trouvé un auteur qui suit deux avis restrictifs concernant la ketouba et là soit on tient de l'avis de Rabbi Meir qui dit que le paiement se fait même sur le mobilier soit on tient de l'enseignement de Rabbi Nathan qui dit que le premier doit rembourser au troisième mais on ne peut pas accumuler ces deux avis qui vont tous deux dans le sens de la sévérité c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 81 à